Musique Chers téléspectateurs du Boeuf Politique Nous entrons dans la dernière partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui Charles Vabet, directeur de la communication et de presse du PDCI en France, en Ile-de-France Je suis fondateur et patron du journal Presse Opinion Tout à fait, Presse Opinion, qu'est-ce qu'on a bien ? Et je suis consulte en stratégie d'espérance en communication Tout à fait Nous allons maintenant évoquer la dernière partie de cette émission qui concerne une éventuelle plateforme Enric Connambédié, Simone Bacbo Aujourd'hui, avec la disparition de M. Sangaré Qui était président par intérim du Front Populaire Ivoirien du Parti de Laurent Bacbo Simone Bacbo, qui est sorti de prison Et qui était vice-président de ce parti qu'elle a fondé avec son époux Laurent Bacbo Reprend le FPI en main Il se murmure qu'il y aurait dans les tuyaux Une plateforme, une alliance en préparation entre le PDCI et le FPI Donc via Henri Connambédié et Simone Bacbo Que pouvez-vous nous en dire ? Écoutez La plateforme a existé depuis très longtemps Parce que vous savez que Le FPI aujourd'hui, même si on ne le dit pas Il y a quand même une bicéphaliste qui règne au FPI Il y a le FPI d'Affi Nguessant et le FPI d'Abonan Sangaré Mais c'est tous les deux FPI Ça commandé bien sûr par Laurent Bacbo Depuis très longtemps, le président Affi avait pris celui de la responsabilité de le trouver D'aller rencontrer, je crois bien, le président Bédier Qu'ils ont échangé et se sont mis d'accord sur le principe d'une plateforme C'est vrai que c'est vraiment gênant lorsqu'on a ce qu'on appelle le FPI d'Affi Nguessant Qui représente bien sûr une machine en Côte d'Ivoire Mais on souhaiterait bien sûr avoir tout le monde en même temps C'est important parce qu'on considère que Vous avez déjà le FPI d'Affi Nguessant ? On n'a pas le FPI, on a le FPI d'Affi Nguessant Parce qu'il y en a deux FPI Oui, j'ai bien compris, j'avais un TV à FI Nguessant Parce qu'Affi Nguessant a fait des déclarations Avec le président Bédier, sorti bien sûr de Nurevignon Il a dit clairement que si jamais le candidat Si dans une ville, si on n'a pas de candidat On appelle bargement pour soutenir directement le FPI Donc on considère que nous sommes ensemble Nous avons reçu ici, par le bien bien sûr de Basillao Qui fait un travail formidable Et il faut l'applaudir, même s'il a combattu en police C'est pas grave, mais le travail il faut l'applaudir Il a reçu d'abord, par rapport à cette plateforme Il a reçu Abel Naki Le président du CRIF pan-africain Abel Naki, il ne paye plus grand chose aujourd'hui Abel Naki Il a fait quoi au législatif en Côte d'Ivoire ? Il n'a pas fait 10% je crois Abel Naki Je viens, je viens, il a reçu Abel Naki Il a reçu le légende de Blaigoudi Il n'arrête pas de recevoir Il n'arrête pas, il n'arrête pas, il ne s'arrête pas Je parle de Béussi de Basillao Qui n'arrête pas de faire le délégué de Paris et de France Qui n'arrête pas de faire le porte à porte Et pour mieux faire sortir les militants qui étaient dessus Grâce à Basillao, ici à Paris Ici en France, le Péussi a retrouvé son dynamique Je viens par rapport à la question On va dans un discours où on considère que maintenant Que après avoir expliqué en long et en large notre politique de black form à la fille Mais on constate parfaitement que le FPI de Simon de Babelorand D'Aboutama-Sangaré est réceptive On peut parler, on peut discuter Et on peut s'asseoir pour, je crois bien, pour mettre des stratégies en place Le plus important c'est quoi ? Ce n'est pas une question d'idéologie C'est une question maintenant de sauver la patrie Et notre patrie est en danger par le bien d'Alassane Arvata Par la faute d'Alassane Arvata Donc maintenant ce n'est pas une affaire de droite et de gauche C'est une affaire de rassembler Tous ceux qui sont épris des paix et des justices Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire On s'en fout d'où ils viennent Mais le plus important c'est que S'ils aiment la Côte d'Ivoire Qui se mettent avec nous Parce qu'Alassane Arvata En train de ramener la Côte d'Ivoire ailleurs C'est ça qu'on parle On va rester sur la plateforme D'ailleurs, je vais vous livrer ici chez les téléspectateurs La réaction de M. Maurice Kakour-Gikawi Qui est secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire Donc le PDCI RDA N'est-ce pas ? On nous dit ceci Les consultations en vue de la mise en place de la plateforme Devant regrouper les partis politiques Et les forces vives de la nation ivoirienne vont bon train Selon M. Gikawi Ils ont eu trois réunions avec le FPI Entre guillemets Donc ce sont les propos de M. Gikawi La première a été présidée du côté du FPI Par Abu Dhaman Sangaré Qui est donc désormais décédé C'est Mme Bagbo qui reprend les reines du Parti Il a pris la parole Il a dit Le PDCI vous êtes venu Bon Le fait de rentrer dans cette maison du FPI C'est important Parce qu'au lieu de les convoquer Nous, PDCI Nous sommes allés vers eux Ce sont les propos de M. Gikawi Il a dit Nous, on ne veut pas savoir le passé Parce que si on veut savoir Qui a fait quoi dans le passé C'est qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire Donc Nous, FPI Nous avons oublié ce que vous nous avez fait de mal avant Vous aussi Oubliez ce qu'on vous a fait de mal Parce qu'on veut reconstruire On veut construire l'avenir Voilà le premier contact A-t-il déclaré, monsieur ? Cela signifie qu'il y a eu une réconciliation Entre le FPI et le PDCI RDA Mais il y avait toujours une réconciliation Nous n'avons jamais été en balade avec le FPI Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on va vers une plateforme PDCI FPI tenue par Mme Simon Bagou ? Non, on va vers une plateforme FPI PDCI tenue par le président Bédier Ah ! Oui, c'est ça qui est le plus important Puisque Regardons un tout petit peu Le FPI de Mme Babouloran N'est pas un FPI officiel Ah bon ? Puisque le FPI Le FPI de Mme Babouloran Elle, membre, elle, cofondatrice avec son mari Du Fonds Pouvellé-Ivoirien, son parti Je viens, je vous explique Il n'est pas légal Il y a deux FPI Et sa frange n'est pas légal Il y a un FPI Qui Écoutez-moi bien Oui, je vous écoute bien Dont le président Affinguesan Ah ! Dans les statuts et règlements intérieurs de la partie Surtout dans le show, dans le dossier C'est le président Affinguesan Qui est le président du FPI Il y a la branche Qui ne reconnaît pas le président Affinguesan Qui est la branche de Aboudraman Sangaré Qui est reprise aujourd'hui par Simone de Bagbo Donc on considère que cette branche-là La branche Simone de Bagbo Simone de Bagbo-Loran C'est pas qu'elle n'est pas légale Qu'est-ce qu'il y a donc ? La branche Simone de Bagbo-Loran Était légitime Elle n'a jamais participé À l'élection depuis l'arrestation de l'inventor Elle a participé bien sûr À toutes sortes de boycotts Même le recensement électoral Elle a boycotté Elle, elle est en prison C'est Aboudraman Sangaré Feu Aboudraman Sangaré Ils sont restés sur la position Durant sept ans Donc Si aujourd'hui Ce FPI-là Qui est resté bien sûr Sur sa position Par rapport bien sûr A la politique d'Alassane Ouattara Parce qu'il faut rappeler Que jusqu'à cette époque Nous étions aussi Je crois bien Dans le RHD On était sûr aux affaires Parce qu'il ne faut pas le cacher Si aujourd'hui La branche De Simone de Bagbo-Loran Sort et vient vers nous On ne peut que dire Dieu merci S'ils ont compris Que le salut Alors D'après le propos De votre secrétaire exécutif Du parti démocratique De Côte d'Ivoire Monsieur Maurice Kaku Guy-Caoué Que j'ai rencontré Grâce à votre entremise C'est le PDCI Qui est allé vers le FPI C'est normal La franche dirigée aujourd'hui Par Mme Bagbo Voilà Parce que Que vous trouvez illégitime Non Ce n'est pas que je trouve illégitime Est-elle légitime Cette franche dirigée Du FPI dirigée par Mme Bagbo Est-elle légitime Est-elle légitime Est-elle légitime Je viens Laissez-moi terminer Laissez-moi terminer La franche dirigée par La branche Simone de Bagbo-Loran Oui Le président exécutif Maurice Dikaoué Après mieux réflexion Parce qu'avant On ne partait pas On partait sur la branche légitime Parce qu'il faut le dire Après mieux réflexion On a décidé clairement D'aller vers cette branche Pour expliquer en loin à l'âge Que notre patrie Notre nation Le pays est en danger Et que Boycotter n'arrange personne Bien Donc il est important Que nous nous mettons ensemble Y compris La branche bien sûr De Afinguesan Ensemble Pour remettre le pays Par exemple Sur du droit chemin Ce qui signifie Que le PDCI Reconnait la légitimité De la franche dirigée Aujourd'hui Qui dirigait hier Par Abu Dhaman Sangaré Et reprise aujourd'hui Par Simon de Bagbo Ils sont en train de parler En ce moment Sachez que cette branche Dirigée par Simon de Bagbo-Loran A des militants Est-ce qu'on peut Sous-estimer Ces militants Qui ont été déçus Par la rouvénance bien sûr Le président Alassane Ouadra Martyrisé Parce qu'ils ont participé De l'un comme d'autres Je viens Je vais Laissez-moi terminer S'il vous plaît Est-ce qu'on peut Sous-estimer ça Nous pensons que Il est important maintenant C'est pas parce que Nous nous retrouvons En difficulté Il est important Que Cette branche Tout le FPI Afi Et Simon de Bagbo-Loran Branche formelle Ou informelle Vous mettez ensemble Nous nous mettons ensemble Pour reprendre Le pays qui est en danger Je vous dis Il y a un dicton très faible Très Qui dit clairement Que lorsque Quand une maison Est en feu On ne cherche pas L'eau propre Pour éteindre Tout au peut éteindre le feu Tout au peut éteindre le feu Actuellement Nous parlons La Côte d'Ivoire Est en danger Est-ce que nous allons Réfléchir Pour dire oui Est-ce qu'on veut La branche légale Ou illégale Non Nous savons Il y a 25 ans Que la Côte d'Ivoire Est en feu Non Je viens Nous réfléchissons Nous disons clairement Que si Mme Simon Bablora Qui aujourd'hui Qui est devenue Prophète des nations Que les gens Avaient déjà caricaturé Pour dire Que c'était Une femme Qui incarnait La droite Qui incarnait Les droites En fin de compte Du FPI Qui était très dur Ce qui était faux Qui a décidé Clairement De montrer Son vrai visage Le visage De pardon Le visage De la paix Le visage D'aimer Son prochain Et cette parole Je crois bien Je pense que Sereguion L'a reçue Et je pense Bien sûr Que Dikaoui Le capitaine Courage Aussi l'a reçue Pour aller vers Pour prendre le pouvoir Sans verser Le sang d'un Ivoirien Parce qu'aucun Ivoirien Ne doit tomber Sur les balles De quiconque Aucun jeune Ne doit aller Dans un premier temps Affronter telle personne Aucune rébellion Aucune rébellion Nous devons prendre Le pouvoir De manière Provre Provre Sans même Que Aucune Quelqu'un Voilà Donc Il est important De se mettre ensemble Et c'est pourquoi Le message C'est pourquoi Je dis Un grand bravo Bien sûr Au capitaine Courage Monsieur Dikaoui Parce que C'est important De le dire Parce qu'il prend sur lui Beaucoup de cours Voyez Je ne fais pas ses éloges Mais je l'attends toujours Vous le lui direz Je ne fais pas ses éloges Mais j'ai toujours dit Que c'est quand même Quelqu'un On le découvre Avant on ne le connaissait pas bien Il a un franc Parle facile Familier Et c'est quand même Un professeur d'université Il a quand même Une manière De se comporter Et surtout Il dit les choses De manière simple Et crue Mais de manière bien Aujourd'hui Bédier Qui parle peu Parce qu'il faut On le dit Il ne parle pas Si Après celui Comme Bouclier Monsieur Dikaoui Et Monsieur Dikaoui Fait un travail formidable Il faut qu'on Arrêtez de Dans le sens du poil Terminons cette interview Vous avez parlé Vous avez sorti Un adage Il ne voit rien Tout à l'heure Vous avez sorti Un adage Il ne voit rien Je vous en sorti Un autre On dit aussi En Côte d'Ivoire Que la main Qui demande De doit être en bas C'est faux ou c'est faux ? Pas forcément en bas Mais elle doit être en bas Elle doit être au milieu En bas Il ne faut pas Qu'elle soit en bas Elle ne peut pas être en haut Mais si elle est au milieu Tant mieux Elle doit montrer la paume C'est la paume Elle doit être au dessus On doit avoir la paume Parce qu'une main Qui demande n'est pas fermée Elle doit être fermée Elle doit être en bas Elle ne peut pas être en haut Oui Elle ne peut pas être en bas C'est peut-être la raison Pour laquelle Le PDCI est allé Vers le Front Populaire Ivoirien La frange de Simon de Bagbo Qui doit certainement peser Très très lourd Écoutez Moi je vais vous dire Aujourd'hui Le PDCI Vous voyez Qu'on vous dit Qu'il doit peser A Finguessin A Lussure A participer à une élection présidentielle Il a fait combien déjà ? Il a fait plus de 400 000 voix Il s'est fait combien Un pourcentage ? Il a eu combien de pourcents ? Je ne me rappelle plus Je pense qu'il n'a pas passé Les 5% là Ce n'est pas grave Mais il a participé Alors il a eu 3% A Finguessin a participé A toutes Les députations A toutes les élections Qu'il y a eu en Côte d'Ivoire Le groupe d'A Finguessin Ils n'ont jamais boycotté quelque chose Oui mais ils n'ont jamais rien rapporté Mais ils n'ont rapporté Il y a 3 députés 3 députés Pour un parti Qui a dirigé le pays Il y a 10 ans 3 députés Par rapport à ceux qui boycottent Quand je préfère M'asseoir avec celui Qui a 3 députés C'était juste existentiel non ? Non Je préfère m'asseoir avec celui Lui qui a 3 députés Que celui qui a fait une croix Qui boycott ? Mais c'était juste existentiel non ? Nous revenons bien sûr Dans les bons sentiments Nous considérons que Par rapport bien sûr A la philosophie Du père fondateur Le président Follis Qui nous amène bien sûr A parler avec ceux-là même Qui sont les radicaux Mais les extrémistes Nous considérons Qu'il est quand même très important D'aller vers tout le monde De créer bien sûr Une plateforme Où tous les partis politiques Vont se joindre Pour parler le même langage C'est pas une affaire des droits Ou bien des gauches Ou bien libérales Ou bien socialistes Non Le même langage C'est de sauver la patrie C'est tout Et après on verra On verra On verra après C'est ça qui nous parle Charles Rabel Avant de terminer cette émission Y'a-t-il une question Que vous aurez aimée Que je vous pose Et je n'ai pas tilté dessus Je ne sais pas tout Et il y a tellement à dire Sur la Côte d'Ivoire Que je ne peux pas tout savoir Vous savez ici Je vous donne Il y a trop Il y a trop de choses à dire Sur la Côte d'Ivoire Il y a tellement de choses Vous reviendrez Et tous les Ivoiriens Sont invités à venir S'exprimer Sur ce plateau Avant ces présences C'est 2020 Il suffit de me contacter Vous allez sur mon site Vous me contacter Je vous invite à venir vous exprimer Alors Qu'est-ce que vous devez dire Pour clore cette émission ? Écoutez J'étais d'abord Dans un premier temps Très content Très content Parce que ça fait Un peu longtemps Que je suis passé Sur votre plateau La Côte d'Ivoire Travaisse Une période De turbulence Il faut le dire Les hommes politiques Dans l'an entière Ils sont tous responsables Par rapport bien sûr A des politiques Qu'ils ont fait Les enfants de la Côte d'Ivoire Ont l'air franchement De se retrouver Par rapport bien sûr A une politique De pardon Je souhaite sincèrement Pour l'année 2000 Là 2019 Que cette Côte d'Ivoire Se retrouve dans la paix Dans l'harmonie Et qu'on travaille Quelles que soient Les divergences politiques Quelles que soient Ce qu'on a dans le cœur Qu'on se pardonne mutuellement Et qu'on aille vers l'avant C'est important La politique ne doit pas Être un frein Sur les développements Au contraire On peut ne pas être d'accord Bien sûr avec quelqu'un J'étais ce qu'on appelle L'opposant purement farouche Puis sûr opposant A la Sandra Matara Aujourd'hui Je regarde à la Sandra Matara Et je me dis que S'il a compris Le fait qu'il ait libéré Simone Baboulora S'il a compris Le fait qu'il ait libéré Pas mal de personnes Mais je lui dis encore Merci Un grand merci De toute façon Je sais de toute façon Qu'en 2020 Il ne sera plus là Mais c'est par les unes Qui partira Donc nous luttons Pour qu'au moins Le président La Sandra Matara Par rapport A sa gouvernance Médias Partent paisiblement C'est pourquoi J'invite tous les Ivoiriens Militants du PDSI Quel que soit Où se trouve A rester serein Et surtout A ne pas paliquer Je vais parler Franchement D'une plateforme De cette Plateforme Donc Qui existe depuis longtemps Du président Du président Bédier Que tous les partis Adhèrent Je parle aussi D'une primaire C'est pour éviter Et ça je l'ai dit Clairement Nous ne serons pas Supprits D'un candidat Qui va sortir En tant que candidat Indépendant Qui va bouleverser Il nous faut Apprendre mieux Réflexion Concitation Il faut qu'il y ait Des primaires En moins Que personne ne veut Aller aux primaires Et qu'on oint La personne Qui sera le candidat Et qu'on se met Derrière lui Sans qu'il y ait Des surprises derrière Si quelqu'un Veut aller aux primaires Aux élections Qu'il passe par les primaires Qui explique longuement Le but Le fonctionnement La dévice De sa politique Et que les militants Le votent Et qu'ensemble On a Conquérir ce pouvoir C'est ça que nous parlons La Côte d'Ivoire A besoin de sang nouveau Et nous sommes Dans une génération Qui peut apporter Le sang nouveau Pension A cette Côte d'Ivoire Chers téléspectateurs Du boeuf politique Sur JMTV+, J'espère que ce programme Vous a plu On se retrouve Sur ces mêmes plateaux En 2019 Avec d'autres invités D'ici là Portez-vous bien Et meilleurs voeux De bonne santé De paix De joie Et de réussite à tous A bientôt A bientôt Charles Merci mon cher ami Merci Près bien Ok Merci Merci